Bonjour à tous, vous êtes en direct dans la causerie des ateliers bohèmes. Bienvenue, merci d'être avec nous. Et aujourd'hui on a la chance de recevoir Camille Goudot. Regardez. Bonsoir Camille. Bonsoir. Et je suis également avec Clarisse Gorokoff. Bonsoir. Et on va parler de l'écriture et la rue ce soir. Alors Camille, tu es écrivaine et tu as publié un premier roman chez Gallimard qui s'appelle Les Chats et Raflés, qui est un très beau livre. Et tu es aussi bouquiniste. Et on voulait ouvrir un petit peu cette causerie en te demandant dans quelle mesure toi la rue t'inspire au quotidien, les gens que tu rencontres à la fois au quotidien et peut-être dans ton travail d'écrivaine. Alors, oui, c'est une grosse partie de ma lecture, surtout que mon premier roman parle bouquiniste. Et ouais, moi ça fait dix ans que je travaille sur les quais de Seine. Donc c'est vrai que dans mes journées, j'enregistre énormément les gens qui passent, qui parlent, les accents, les voix, je les observe. Les physionomies. Ouais. Je m'attache beaucoup aux silhouettes, aux couleurs, etc. Et c'est vrai que j'ai beaucoup d'épisodes de vie, d'anecdotes, etc. qui sont tirés des quais de Seine, des choses que j'ai vues, que j'ai vécues, qu'on m'a racontées. Et c'est vrai que les gens, tous les jours, alimentent vachement ma réflexion. Et il y a beaucoup de récits, de choses qu'on t'a racontées, justement, que les bouquinistes plus âgés que toi, par exemple, te racontent de ce qu'ils ont vu, expérimenté. Ouais, il y a beaucoup d'histoires de quais de Seine. De légendes urbaines, c'est le cas de le dire. Si tu vas au café avec les bouquinistes, en général, t'as droit à une demi-heure d'anecdotes des vieux. Et c'est des histoires plutôt drôles, sordides, romanesques, pour le coup. Ouais, il y a de tout. Il y a tout. Ça passe du bouquiniste qui fait un croche-pattes à un mec qui court dans la rue, au gars qui se défenestre. Donc, on passe de l'horrible au drôle, au super joyeux, mais tout le temps, en fait. Donc, c'est assez chouette. Donc, c'est aussi un petit peu les récits de Paris. C'est pas que les gens qui viennent chercher des livres. C'est un petit peu la vie des Parisiens, d'une certaine manière. Les gens viennent sur les quais et racontent énormément de choses, en fait, aux bouquinistes. C'est un peu leur psy de rue. Oui. Ah, c'est vachement bien, ça. Voilà, donc, les bouquinistes, tout le monde connaît les bouquinistes à Paris sur les quais de Seine. Et c'est vrai que c'est un peu mythique comme métier. Je pense pas que pour les Français, d'ailleurs, même pour les touristes. On se dit que ça n'existe qu'à Paris, puisqu'il y a beaucoup de fleuves dans plein de villes. Par exemple, à Rome, il n'y a pas de bouquinistes le long du Tibre. Et à Londres non plus. Enfin, oui, c'est vrai que c'est quand même propre à Paris. Et on se fait une petite mythologie de toute cette atmosphère. Et là, on a avec nous quand même quelqu'un qui peut attester de tous les récits, les anecdotes et le potentiel romanesque d'une ville comme Paris. Puis le roman de Camille, donc Les chats et raflés, tu parles aussi de la vie en tant que bouquiniste, puisqu'il y a une part autobiographique dans ton roman. Et tu racontes justement toutes ces rencontres que le personnage fait en arrivant à Paris depuis la province, comme on dit, et en arrivant à Paris, découvre cet univers de bouquiniste qu'elle ne s'attendait pas à découvrir et qu'il y ait une vraie découverte. C'est vrai que je suis là tous les jours. Je suis installée tous les jours sur les quai de Seine. Ça marche ? Ouais, c'est bon. Ouais, regarde. On la voit parfaitement. Oui. Voilà. Ça y est, on a trouvé Camille Goudot. Elle est là. Salut, salut. Non, mais justement, bah oui, on peut me trouver tous les jours sur les quai de Seine depuis longtemps maintenant. En face de Notre-Dame ? Non, je suis face au Paris de l'Hôtel de Ville. D'accord, ok. J'ai bougé un peu. Et puis, mais c'est vrai que j'ai des gens... C'est juste face à la mairie ? Ouais. Ouais. Mais j'ai des gens qui viennent tous les jours me voir. J'ai des gens qui savent qu'ils vont me trouver sur les quais, que je suis la seule personne avec qui ils vont avoir une conversation dans la journée, eux aussi. Ouais. Donc on fait un travail comme ça aussi, qui est important. Pour lutter contre l'isolement aussi, parce qu'il y a des gens qui se sentent très seuls et ils savent qu'auprès des bouquinistes, ils vont trouver du répondant à une oreille et une présence. Ouais, on fait chacun le truc un peu comme on le sent. Il y a des bouquinistes qui ne sont pas du tout là pour ça. On est 200 à peu près sur les quais de Seine et on est 200 à faire le métier un peu à notre manière. Donc il y a vraiment 200 façons d'exercer. Moi, c'est vrai que j'aime bien garder beaucoup de contact avec les gens. Et il y a des personnes que tu vois régulièrement et avec qui tu as noué vraiment un lien justement un peu affectif ou peut-être même... Sur les années, il y a des gens que je vois depuis 10 ans sur les quais et que je retrouve toutes les semaines depuis 10 ans. Et ils viennent pour tchacher, pas forcément pour acheter des livres ou quand même c'est aussi des gens qui ont un réel intérêt pour les livres ? En général, les deux. Il y en a qui ne viennent vraiment que pour parler. Et puis voilà, il y a aussi des musiciens de rue qui travaillent aussi dans la rue, qui passent, qui peuvent poser leurs instruments sous les boîtes pour pouvoir aller boire un café, être tranquille. Ouais. Et justement, je me pose une petite question. Je me filme juste pour la poser. En fait, on peut se demander si on écrit pour les autres ou grâce aux autres et avec eux d'une certaine manière. Toi, tu es bien placée pour savoir si tu écris pour les autres ou avec eux ou grâce à eux ? Non, je n'en sais rien. Tu ne t'es pas posée cette question. Non, moi je me pose... Si, j'ai... En tant que libraire, déjà, mon travail, c'est de faire en sorte que les gens lisent. Et en tant que bouquiniste, c'est d'essayer de trouver le livre qui va convenir peut-être. Enfin, pour moi, le plus intéressant, c'est de pousser des clients qui ne lisent pas à lire. Et après, quand j'écris, c'est à peu près pareil dans l'écriture. J'essaie d'avoir une écriture le plus directe possible, assez rythmée, parce que j'ai cette même volonté de ne pas... Ennuyer ? Oui. Tu as peur de faire perdre. J'ai super peur d'ennuyer les gens, en fait. Et même quand tu es bouquiniste et que tu parles des livres, tu as peur de les ennuyer en parlant du Petit Prince ou de Céline, qui sont très demandés. Alors, les Petits Princes, je n'en parle pas, parce que ce n'est pas mon truc. Mais non, oui, parfois j'ai peur d'ennuyer les gens. Mais finalement, on est souvent étonnés. Tout le monde a peur d'ennuyer les gens. Même nous, là, avec cette causerie, on a peur d'ennuyer les gens. Et pourtant, je trouve, je suis assez étonnée de la capacité qu'ont les gens à s'émerveiller beaucoup plus qu'on ne le pense. Et en fait, à ne pas spécialement être ennuyés dès lors qu'il y a quelque chose de l'ordre peut-être de la chaleur humaine ou d'un lien singulier. Et puis le contenu, l'histoire, ça vient après. Tant mieux si ce n'est palpitant ce qu'on leur raconte dans le livre ou dans la conversation. Mais finalement, tant qu'il se passe quelque chose à échelle humaine, c'est l'essentiel qui est en train de se tramer. Je ne sais pas si tu le sens avec... Oui, et puis en fait, on est tous dans notre quotidien à faire différents métiers, etc. On a l'impression de raconter toujours la même chose. Et du coup, on a l'impression d'être ennuyeux. Pour les gens qui débarquent et qui découvrent, etc., ça leur plaît vachement. Enfin, moi, j'ai quand même des mecs qui viennent depuis 10 ans sur lesquels et tous les jours, ils me racontent la même chose depuis 10 ans. Leur vie. C'est génial, ça. Mais tous les jours, c'est la même chose leur vie depuis 10 ans. Donc ça, c'est super rigolo aussi. Et moi, ça ne m'en est jamais. C'est chouette. On est un peu plus près. Peut-être comme ça, on sera plus simple. Ben oui, puis c'est super de se dire que finalement, tu recueilles des histoires aussi à la manière des... S'il y a un peu une tradition quand même du conte et de l'oralité, de la littérature orale qui collecte des histoires, des chants, que ce soit les récits, les odyssées, les premiers textes, les compilations depuis Homère aujourd'hui. La tradition orale. La tradition orale, oui. Ou les premiers poèmes qui étaient des poèmes, les épopées, etc. Donc tout ça, je trouve qu'il y a un petit peu une continuité de cette littérature qui est finalement proche de... Pas proche des gens au sens... On va écrire pour vous, etc. Mais ancrée quand même dans une réalité... Ben la vie. La vie aussi. Il y a l'organique, le mouvementé. Qu'est-ce que toi, qu'est-ce qui t'a le plus saisi parmi justement tous les récits que t'as entendus ou les rencontres que t'as faites ? Qu'est-ce qui t'a le plus interpellé comme une révélation où tu t'es dit « Ah bah, si j'avais pas été bouquimiste, j'aurais pas pu prendre conscience de ça, de cette réalité. » Quel est le sens de la vie, Camille ? Ah non, mais l'on fait pas là-dessus. En deux minutes, peut-être nous résumer la vie. Non, il n'y a pas de chose particulière. Je crois que c'est un ensemble. C'est un ensemble, en fait. C'est juste la... La vie, tous les jours, vous rapprochez vachement le téléphone. C'est pour mieux te voir, mon enfant ! On se rapproche de la source du savoir, car nous voulons savoir le sens de la vie. Car dans la rue, la rue, il y a, je ne sais plus si c'est Céline ou un écrivain comme ça, très très simple, qui dit que la rue est une sorte de sanctuaire contemporain. C'est-à-dire, finalement, c'est l'endroit où les gens se livrent. C'est le cas de dire ! Oui, c'est le cas de dire ! Désolé, Camille, on ne voulait pas t'embarquer dans cette... Dans la rue, il y a un truc où on est finalement... On rêvasse, moi, je me promène toujours. C'est là où, entre guillemets, j'ai de trouver l'inspiration. Où je me promène. Et donc, la rue devient un lieu, en fait, finalement, assez intime, alors que c'est là où on est le plus exposé. Et je suis étonné, quand je suis venu te rendre visite sur les quais, de cette... à la fois de cette grande... C'est dans un univers... Voilà, on est extérieur, et en même temps, on peut être très proche. Tout à coup, les gens viennent nous parler, et on se sent très proche de personnes qui sont inconnues. Enfin, pour moi, qui étaient inconnues. Est-ce que tu as ce sentiment, un petit peu, parfois, de créer, entre guillemets, une intimité ? Une intimité avec des inconnus, des gens qui te racontent leur histoire, comme ça ? Comment ça ? C'est vrai que... Enfin, les gens sont toujours plutôt venus me raconter leurs histoires. Mais moi, je me sens proche, assez facilement, des gens. J'ai pas de problème, en fait. Enfin, j'ai pas vraiment de barrière avec eux, donc... Mais oui, c'est ça, la rue. De toute façon, normalement, t'es censé traverser la rue, t'es censé passer... Il n'y a plus trop cette tradition de s'arrêter, de vivre, de passer des moments sur le trottoir, comme ça. Nous, avec ma voisine, on a une table au milieu de nos jeux de boîtes. Ah, c'est génial, ça ! On fait salon, on a des chaises, on accueille les gens. L'hiver, on a une tarmousse avec du café. Vous faites souvent des petites... Oui, on fait. Il reste plusieurs heures, Olivier. Alors, Camille... Bah oui, parce que moi, je flâne. Non, mais ce qui est extraordinaire, c'est qu'il y a toute une tradition, en fait... Merci, là. Alors là, on nous voit super bien. Il y a une tradition de la rue comme espace aussi, de rêverie. Et de, par exemple, il y a le piéton de Paris, de Léon-Paul Farg, qui est un texte superbe. Et donc, Léon-Paul Farg est un poète qui a beaucoup écrit sur Paris, sur la vie et sur les différents quartiers. Et voilà. Et donc, ce que je veux dire, c'est qu'il y a une sorte de poésie de la rue, on en reviendra peut-être. Et tu croises toutes ces personnes. Mais pour toi, c'est vraiment un lieu. On parlait souvent du lieu pour écrire ou pour trouver l'inspiration. Et toi, c'est vraiment la rue, quoi. De même que... Je veux dire, tu as ton trottoir, ton espace. Alors maintenant, je ne sais plus, avec les voies cyclables, les trucs. Est-ce qu'il y a encore un... À quoi ressemble la rue aujourd'hui, finalement ? Parce qu'on a une vision un peu mythique de la rue. Mais à quoi ressemble, toi, pour toi, la rue aujourd'hui ? C'est quoi ? En tout cas, les rues de Paris. C'est vrai, elle ne ressemble plus à la rue. On dit la rue comme un universel abstrait, un petit peu, mais ça a beaucoup changé. Maintenant qu'il y a des trottinettes qui te renversent à tout moment, ce n'est plus tout à fait forcément... Tout à fait, c'est bien même l'espace. À Paris, en tout cas, c'est vrai que la rue, c'est un espace à la fois très foisonnant aussi. Et un peu maquette, décor de théâtre, de plus en plus. Toi, qu'est-ce que tu en penses de cette rue-là ? Dans sa vitalité ou dans son côté un peu figé ? Elle ne ressemble pas à grand-chose, mais elle n'a jamais ressemblé à grand-chose la rue parce que c'est toujours le bordel de toute façon. Et quand tu y restes un peu, il y a toujours un bordel pas possible qui t'arrive dessus. Le truc, c'est que c'est complètement imprévisible et que tu ne sais pas ce qui va t'arriver dans une journée. Tu es complètement habituée à l'absurde et les choses sont parfois tellement absurdes que tu... Au-delà de la météo et des klaxons et tout, il peut se passer n'importe quoi. Des choses vraiment imprévisibles de quel ordre ? Par exemple, la semaine dernière, j'ai vu cinq personnes habillées en orange fluo sortir d'un camion complètement en feu. En feu ? Oui, juste sur le trottoir là, puis avec les extincteurs. Des pompiers ! Non ! Après, c'était très calme. Et tous ces gens étaient très calmes en combinaison orange. C'était une performance artistique ? On n'a pas compris ce que c'était. C'était très compliqué. C'est beau en fait. C'est une école à la fois de l'imprévisibilité et puis de l'inattendu, de l'inconnu. Mais tout à l'heure, justement, Olivier... Mince, il y a mes gros doigts là. Tout à l'heure, Olivier, tu disais qu'il n'y avait à la fois rien de plus intime que la rue de nos jours et en même temps, c'est le lieu où on est le plus exposé. Moi, je fais tous les jours l'expérience dans la rue d'un petit malaise. C'est-à-dire que je me dis c'est bizarre en fait. On est tellement habitués à marcher dans la rue. On se dit que c'est normal de croiser autant de congénères et d'en avoir rien à faire des uns des autres. Moi, ça me pose problème, non pas que j'ai envie d'aller embrasser tout le monde et de poser des questions existentielles à tout le monde. Mais je me dis, il y a presque cet espace de rythme et de normes qui fait qu'on croise des gens et on sait qu'il ne faut pas en avoir grand-chose à faire des uns et des autres. Et c'est intégré. On voit plein de visages. Un visage, c'est une somme d'informations incroyable. On pourrait normalement être perturbé, happé par tous les visages qu'on voit au quotidien dans la rue. Il y a quelque chose dans notre cerveau qui socialement nous a dit ne sois pas trop curieux de tous ces visages. Trace ta route, va d'un point A à un point B. Et puis voilà. Et donc, ça m'intéresse, les gens qui, comme toi, réinvestissent la rue dans son potentiel historique, intime, romanesque, affectif, on peut dire. Qu'est-ce que t'en fais, justement ? Comment ça passe de ça à un livre qui les met à l'honneur, d'une certaine manière, tous ces gens que tu rencontres ? En fait, je crois que c'est peut-être le pire dans la ville, c'est la solitude, parce que c'est la solitude dans la masse. Et il faut voir que ça rend les gens fous aussi d'être seuls à ce point-là. On est quand même dans une société qui cultive un individualisme extrême. Et la foule, elle se regarde jamais mais c'est vrai que moi non plus, je ne la regarde pas quand je marche dans la rue tous les jours, etc. Tu fais abstraction ? Non, moi, je fais 10 heures de quai. Quand je rentre chez moi, je m'en fous. C'est plus mon travail. Mais par contre, chaque individu qui vient, tu arrives à lui... Non, mais je fais toujours attention, je veille toujours, mais c'est vrai que c'est épuisant. Et on s'épuise les uns les autres et c'est pour ça que ça nous rend aussi loin les uns des autres aussi. Parce qu'on se fatigue, on est trop nombreux, c'est trop dur, c'est trop violent. Du coup, on n'arrive plus à communiquer les uns avec les autres. Et ça pose quand même un gros problème aujourd'hui. Et tu trouves qu'il y a de plus en plus de violence ? Moi, je trouve, puisque quand je... Alors, ce n'est pas pour dire avant, mais quand je passe de Auvers, où j'habite la moitié du temps, que Olivier connaît bien à Paris, je suis tout à... Hier, je sortais... Tout à l'heure, je sortais, il y a trois types qui ont balancé une bouteille de verre à 10 centimètres de moi pour le plaisir. Je ne sais pas, j'ai l'impression que c'est ce genre de choses qu'on n'aurait pas eu. Oui, parce que ça peut être un espace de violence aussi, bien sûr, la rue. Paris, c'est une ville qui a toujours été violente. Pour moi, elle a toujours été comme ça. Le problème, c'est que depuis plusieurs années, enfin, il faut voir, il y a de plus en plus de pauvreté, de plus en plus de gens dans la rue, et puis, c'est cette espèce d'isolement complet en permanence au milieu des autres. Enfin, c'est invivable, en fait, pour les gens qui vivent dans la rue. C'est invivable. C'est genre... Moi, je les vois pas mal sur les quais. Mais sans abri. C'est pas mal, et c'est dur. Les mecs, parfois, on les voit dans le métro, ils sont super énervés, etc., parce que personne leur donne de l'argent, c'est compliqué. Du coup, ils se vénèrent, du coup, personne leur donne rien et tout. Mais en vrai, c'est tellement... C'est tellement violent. Je peux pas rester calme tout le temps. Même moi, je peux pas rester calme tout le temps. Déjà, quand on a une maison et trois voitures, on peut pas rester calme. Alors, si on a rien et qu'on est toujours sur le qui-vive à dépendre du regard des autres et de leur bon vouloir, il y a de quoi être important. C'est un peu trop, ouais. Et d'ailleurs, on a une amie en commun qui s'appelle Tamara, qu'on aime beaucoup, Tamara Magaram, qui vient d'ailleurs de sortir un très beau livre, L'Exode de Valia, qui va faire écrire un livre sur les femmes dans la rue. Et c'est peut-être une réalité que toi, t'as aussi eu l'occasion de rencontrer le sort des femmes sans abri, sans rien, livrées à la rue. Je les vois pas trop. On les voit beaucoup moins que les hommes sur les quais. Après, moi, je travaille avec des courtiers qui me revendent les livres sur les quais de Seine et il y a une partie des courtiers qui sont dans une situation de précarité assez extrême parfois. Il y a une ou deux femmes. Mais sur une vingtaine d'hommes, il y a une ou deux femmes qui font ça et elles te disent que de toute façon, c'est mieux d'aller vendre des livres que de faire la manche. Ouais, d'accord. Et Olivier, tu voulais... Oui, ce que je trouve beau aussi, c'est l'idée que tu crées une sorte de refuge un petit peu ou en tout cas, tu brises un petit peu l'indifférence dont tu parlais avec Larisse. Tu la brises un petit peu en établissant des échanges même si j'imagine qu'on est lucide sur ce qu'on peut faire réellement pour aider. Mais en tout cas, c'est vrai que c'est un espace où finalement, par les livres, donc c'est assez joli, par les livres, se passe quelque chose qui casse, même momentanément, même provisoirement, même de manière menue et ténue, mais tu casses un petit peu cette frontière de l'indifférence. Et je trouve ça assez émouvant quand j'ai vu finalement des personnes... Tu peux peut-être en dire un mot, mais tu as organisé un festival qui se passait sur les quais où tu cherchais justement à faire se rencontrer des mondes qui ne se parlent pas beaucoup finalement, qui sont la littérature et la réalité, j'ai presque envie de dire. Et que du coup, là, des gens venaient pour nous parler, on essayait d'esquisser des portraits littéraires de ces personnes et donc c'était intéressant de casser un petit peu cette indifférence. En tout cas, j'étais assez admiratif de cette magie que peuvent avoir les quais pour ça, de casser ces barrières. Oui. Après, je ne sais pas si c'est les quais ou... Moi, je ne suis pas parisienne, j'ai grandi en campagne profonde. Dans la nature. Et plutôt dans des villages où c'est beaucoup plus solidaire, facile d'être en contact avec les autres, etc. Et je pense que j'ai gardé ce truc-là. Et quand on dit que la littérature est déconnectée de la réalité, c'est quand même un énorme problème. Et je pense que c'est aussi à nous de faire ensemble, se reconnecter avec les gens. Parce que si on a un problème avec la littérature aujourd'hui, c'est parce que les gens considèrent que la littérature n'est pas pour eux. Et ne leur parlent pas. Elle est trop palettiste et qu'elle ne va rien leur dire, en fait. Et du coup, ça, c'est une des choses avec le festival que j'essaie de... Enfin, qu'on va essayer d'un peu changer, même si on sait qu'on ne peut jamais vraiment changer. C'est un festival qui s'appelle... Tu peux peut-être en dire un petit mot. Le festival, Camille, qui s'appelle Paname Booking et que tu as lancé cette année. C'était la première édition. Oui. Eh bien, l'objectif, c'était de casser un peu l'image de carte postale qu'on a des bouquinistes et puis de faire revenir les Parisiens sur les quais de Seine. Parce qu'on a un public qui est très touristique. Les Parisiens ont oublié qu'on vend quand même des choses qui sont actuelles, qui sont contemporaines, qui sont... Mais qui sont pour les gens maintenant, tout de suite, en fait. Ce n'est pas des vieux grimoires, ce n'est pas que du livre ancien. Ah oui, il y a des super cartes, il y a des trucs, c'est incroyable. Parmi les bouquinistes, on est quelques jeunes quand même, à le faire. Et ça me perturbe de prendre des photos. Et bon, bref, l'idée, c'était de mettre en place un festival pour ramener une vie culturelle sur les quais de Seine aussi parce que c'est une chose qu'on a un peu perdu et on s'est un peu déconnecté des gens. Ouais. Alors, ce que je trouve hyper intéressant dans le phénomène des bouquinistes, c'est qu'en fait, Paris est quand même une ville qu'on associe énormément à la culture, enfin la France, c'est la capitale de la France. Et finalement, il n'y a pas énormément d'images qui sont rattachées à la culture, non, j'allais dire urbaine, mais maintenant, on associe ça à autre chose. mais la culture faite aussi pour les gens, par les gens, dans un flux plus spontané. Maintenant, la culture est quand même tellement élaborée, sophistiquée, pensée, avec des petits startuppers qui parlent moitié anglais, moitié français pour te dire que si, un win-win face-to-face. Or, Camille, toi, ce que tu fais et ce que tu vois, c'est justement aussi la continuité des histoires. Un pays comme la France et une ville comme Paris, elle est encore tellement tissée de tous ces gens, parfois un petit peu éclopés ou non, on l'est tous un petit peu, qui créent l'histoire d'un lieu, en fait. Et c'est important qu'ils aient encore leur contribution dans cette histoire. Qu'est-ce que tu penses de ça, de ces gens comme ça qui créent la culture indépendamment des grands acteurs de la culture auxquels on s'appelle ? je pense qu'on doit installer la culture dans l'espace public et dans la vie quotidienne et je pense qu'on doit la baliser le moins possible. Après, nous, sur les bouquinistes, par exemple, le point commun qu'on a dans cette confrérie-là, c'est d'être plutôt des gens très indépendants. On est tous extrêmement attachés à notre liberté et on a besoin que la culture, elle soit libre, qu'elle ne soit pas enfermée dans des espaces, etc. Exactement. Il faut que ça circule les choses et il faut que ce soit accessible à tout le monde. C'est pour ça qu'aussi sur le festival, l'objectif, c'est que ce soit gratuit. Il n'y a pas d'entrée, il n'y a pas de sortie, par exemple. Ça, c'est des choses hyper importantes pour nous. Oui, tout à fait. Et ça consiste en quoi alors exactement, le festival ? Eh bien, là, sur la première année, on a fait un crash test parce qu'on n'avait pas d'argent. Donc, on a invité des auteurs et des autrices à venir signer, dédicacer. On a eu Olivier qui est venu faire des portraits littéraires des passants dans la rue. génial. Tu avais pas mal d'auteurs déjà pour cette première édition, même si c'est... On avait 18 huit heures et autrices. Je recommande. Alors, la pastille publicitaire de la causerie. Olivier Liron vous recommande le festival Paname Bookin tous les ans. Alors là, c'était à la septembre, peut-être que ça sera plutôt à la fin de... Fin juin. Fin juin. Sur les quais, un festival d'une nature différente. Non, mais ce qui était chouette pour reprendre ce que tu disais, Clarisse, c'est l'idée de repenser un petit peu la culture. Et c'est vrai que tu m'as parlé aussi, alors peut-être que c'est un scoop de l'idée d'un désir que tu aurais de travailler sur une forme théâtrale liée à la rue ou de l'art de rue. Donc finalement, c'est une façon effectivement de repenser les liens entre les livres, la culture et le public, mais effectivement pas vu comme une cible ou de manière productiviste, mais plutôt un réel échange et un partage. L'idée de le repenser pas uniquement comme consommateur, mais que voilà, quelque chose de... Si on veut faire venir les gens au livre, je pense qu'il faut d'abord offrir une vraie présence et du spectacle et quelque chose qui soit juste, c'est simplement là, simplement accessible et beau et qui donne envie de venir au livre. Après, comment le faire et tout, je ne sais pas encore exactement, mais... Mais qu'est-ce qu'il y a de si salvateur dans le livre ? Parce que là, en fait, ce que tu dis, j'ai l'impression qu'on l'entend beaucoup, c'est d'un des temps, voilà, faire venir les gens au livre, au livre. Mais pour moi, le livre, c'est un objet, il peut y avoir tout et rien et son contraire. Le pire, le meilleur, c'est un médium, en fait, c'est un outil. Donc quand on dit au livre, c'est plutôt au livre, mais si on pousse un petit peu l'idée, ce n'est pas à n'importe quel livre qu'on voulait faire venir. Ce n'est pas juste l'action de lire avec leurs yeux et de tourner des pages. C'est quoi exactement quand on dit faire venir les gens au livre ? Le livre, c'est effectivement plein de choses et je crois que l'idée, c'est de trouver ce qui correspond aussi à chaque personne. Ce n'est pas d'aller dire aux gens non, mais il faut aller lire Victor Hugo et puis tu vas lire tes classiques et puis tu vas les bouffer comme ça, comme on fait à l'école, etc. Ça, ce n'est pas possible. Donc c'est créer des rencontres entre un livre et un individu. Voilà, il y a déjà un geste parce que déjà, la lecture est un problème. Juste la lecture sur papier est devenue un problème parce que ça prend du temps, parce qu'il faut se poser et parce que ça demande un effort de projection qui n'est pas celui qu'on a devant un film, par exemple, etc. Le monde, dans un livre, est à construire. À partir du moment on a une fiction écrite, on construit une image, des odeurs, tout, etc. à partir des éléments que l'écrivain donne. Et si cette capacité de projection est extrêmement importante aussi pour les gens parce que la fiction, si elle se simplifie de plus en plus, si on ne demande pas aux gens d'imaginer les choses, etc., ça influe énormément, je pense, sur la pensée, la construction de la réflexion. c'est-à-dire que plus les fictions sont pauvres et formatées, plus ça va diminuer aussi les habitudes. Ce n'est même pas une question de potentiel ou de capacité, c'est une question d'habitude, de s'enrichir et d'apprendre à réfléchir sur les choses qui nous arrivent au quotidien, en fait. donc il vaut mieux peut-être même un style déboussolant qui va au moins avoir le mérite de faire un petit peu vriller quelque chose dans notre perception plutôt qu'une histoire très bien formatée, très bien écrite qui va te distraire un certain temps le temps de la lecture mais finalement qui ne va absolument pas te proposer une nouvelle lecture du monde ou venir t'ébranler sur tes perceptions habituelles. Peut-être qu'il vaut mieux et toi tu as l'habitude puisque je pense que tu vends des stylistes quand on est bouquiniste. Je pense que les gens cherchent du Calaferte, du Céline, après on les aime ou on les aime pas pour plein de raisons mais des gens qui avaient le souci du style au moins autant sinon plus que de l'intrigue. Moi je pense qu'il y a un moment pour les deux. Je crois qu'il y a un moment où je vais me prendre mon livre de plage et puis je vais partir avec et puis à un moment où je vais me chercher un William Burrough et puis je vais pareil décoller avec ce truc mais différemment. T'en rends beaucoup des William Burroughs ? Non, non. Tu m'avais recommandé Camille un livre hyper bien et justement c'est étonnant parce que c'est vraiment un travail de libraire bouquiniste de conseiller le livre aussi à la fois qui va nous faire plaisir parce qu'il y a cette dimension presque politique l'imaginaire la fiction qui va nous ouvrir des possibilités qui est un champ merveilleux et cette dimension de plaisir dont tu parlais ludique et qui est tout à fait compatible et cette sorte de joie de l'imagination qui peut être aussi une révolte et tu m'avais conseillé un livre qui s'appelle le breakfast du champion ou petit déjeuner du champion non c'est le breakfast du champion c'est traduit le breakfast du champion et comme on se connaissait un petit peu et que tu savais que ça pouvait me parler tu m'avais conseillé que je ne connaissais pas ma grande je n'ai même pas honte d'ailleurs c'est très bien de ne pas connaître des livres c'est super et tu m'as conseillé ce livre de qui ? Kurt Von Gut tu peux peut-être nous parler de ce livre mais il est connu c'est celui qu'il y a qui l'attend oui bah voilà ah non 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 ça c'est le Knotams oui j'ai vite de me filmer il est connu mais complètement c'est très bien on découle des livres c'est deux histoires de losers tout le monde adore les histoires de losers c'est ce à quoi on peut s'identifier le plus facilement bah c'est ce que les gens m'aiment je pense est-ce que tu peux nous présenter parce que moi tu me l'avais présenté et je l'avais lu avec grand plaisir et complètement inventif et incroyable que j'ai découvert effectivement parce qu'il y avait toi en tant que boucini de libraire qui me conseillait ce livre à Olivier spécifiquement tu l'as conseillé ou tu le conseilles en général à tous les uluberlus que tu croises je l'ai conseillé à Olivier parce que je pensais que ça lui correspondait avec son sens de l'absurde et son sens de l'humour et puis sa poésie parce que Von Gut c'est un écrivain qui il est souvent classé en science-fiction parce qu'il utilise il est tellement perché non il utilise pas mal la science-fiction le berceau du chat c'est science-fiction mais le breakfast du champion c'en est un aussi mais un peu moins c'est l'histoire d'un écrivain raté qui apprend qu'il a eu un prix c'est pas un pléonasme qu'il a raté il apprend qu'il a eu un prix dans un bled quelque part aux Etats-Unis il abandonne son perroquet pour aller chercher son prix dans ce bled paumé où il connaît personne et il décide d'y aller à pied et il y a toute une réflexion satirique de Von Gut sur la société américaine et Von Gut redéfinit les choses de façon très claire et très simple c'est hyper drôle c'est vachement bien foutu et il y a ces petits dessins il dessine pas il y a ces petits dessins trop pourris tout au long du roman c'est génial d'accord ça date des années 60 ? ouais c'est la science fiction plutôt les années 60 mais j'ai l'impression que les mecs les plus drôles les plus affranchis les plus délirants et assumant leur délire c'est quand même les américains dans les années 60 ça a pétaradé et ça a envoyé tout pêtre alors qu'aujourd'hui il y a énormément d'écrivains qui ont envie ou qui ont la prétention de faire des livres aussi un peu comme ça on est libre on est des beautiful losers mais c'est un peu du déjà vu et c'est un peu du mimétisme par rapport à ce qui a marché ça veut pas dire qu'on peut plus être un beautiful loser aujourd'hui et écrire un livre très drôle mais il y avait cette espèce de verve et d'insolence très attendrissante que je trouve qui est plus propre quand même à une certaine époque et même à un certain lieu en certain espace ouais je crois que t'as raison mais après non je crois que les gens ils ont une façon de brûler qui est différente selon les époques et c'est juste qu'il y en a pas beaucoup qui brûlent comme ça parce que même aux Etats-Unis à cette époque-là il y en avait mais il n'y en avait pas beaucoup quand on voit Fante par exemple Demande à la poussière ce truc est dingue Bukowski était pas mal aussi Norman Mailer aussi ouais c'est drôle c'est drôle ça en dit long en fait ce qu'on qu'est-ce qu'il y a ? non je viens de faire une OPA sur la caméra je suis désolé mais je voulais juste te dire que j'ai adoré ce livre et que c'est incroyable de pouvoir effectivement être conseillé sur un livre comme le fait Camille et d'autre part je souscris à l'hypothèse américaine ça m'a fait penser aussi Vonnegut à Richard Brottigan aussi et cette fantaisie délirante sucre de pastèque tout ça la truite en Amérique Dan Neville ouais et les dessins alors il y a même des fois il y a des dessins dans ce fameux livre Breakfast du Champion avec des graphiques c'est extraordinaire il y a aussi parfois à un moment il y a toutes les paroles de l'hymne américain retranscrites comme ça sans la musique ça devient extrêmement drôle enfin c'est du génie en termes d'inventivité et je rêverais qu'on puisse avoir encore l'audace est-ce que c'est la question du marché je ne sais pas mais c'est vrai que c'est difficile d'avoir cette audace là ou en tout cas pour des livres grand public et c'est extraordinaire de voir ce livre je précise quand même que Vonnegut il écrivait un seul jet de ce roman et que ça lui prenait des mois mais il en écrivait un seul et donc du coup et c'est marrant parce qu'il est quand même très très bien structuré il se perd il se rattrape en permanence comme ça c'est vachement beau et il me semble que c'était il me semble que c'était le prof de John Irving ah ouais aussi c'est vrai qu'ils ont une relation maître-élève plus honorifique aux Etats-Unis ils savent comment dépasser le maître avec plus de classes il me semble que John Irving a fait un atelier d'écriture à la fac je crois avec Vonnegut d'accord et oui c'est intéressant parce qu'ils ont fait des choses très différentes et Irving est capable de faire rire beaucoup aussi les gens ouais d'accord très bien et ouais vas-y non pardon non mais je rebondissais sur quelque chose mais je me demandais en plus puisqu'on parle d'atelier d'écriture transition toute trouvée j'allais presque pas la même non mais c'est intéressant quand tu parles effectivement de à la fois ces livres un peu ovnis comme ça et l'idée d'écrire hors les murs hors des sentiers battus et quelque chose d'en même temps très est-ce que par rapport au thème de la rue toujours quand même et c'est oui il y a quelque chose de plus que tu chercherais ou pas de plus immédiat peut-être de plus physique de façon d'écrire comme ça je sais que on en a parlé tous les deux la dimension du corps enfin qui est très présente dans tes textes tu écris aussi des textes dans la NRF la revue de la NRF où effectivement cette cette écriture là est très je trouve percutante ton écriture très très physique un souffle comme ça qui est très oui on sent comme un mouvement comme une dynamique comme quelque chose est-ce que pour toi c'est effectivement quelque chose d'important cette dimension du corps dans l'écriture est-ce que le corps advient dans l'écriture est-ce qu'il s'écrit aussi comment tu vois cette question là ouais alors elle est compliquée oui elle est elle est compliquée elle est compliquée mais oui oui je travaille énormément sur le corps je passe beaucoup de temps à l'observer mais moi c'est surtout les mouvements qui m'intéressent mais je sais pas comment dire les choses mais moi c'est je pense que peut-être il y a de la sensualité quelque part mais moi c'est plus le corps au sens cracra tout de suite brut organique ouais et c'est vrai que ouais moi quand j'écris je dors beaucoup je somnole après je me remets à écrire mais t'es comme un chat alors après je me crache après je vais faire des cours l'approche féline voilà non je sais pas quoi te dire exactement en tout cas tu observes les corps tous les jours comme tu disais tout à l'heure les silhouettes les cadences les rythmes et peut-être que ça s'infuse en toi dans ton inspiration parce que je pense pas dis moi si je me trompe que quand tu as affaire aux gens qui viennent te voir tu sois déjà dans une démarche oula ça c'est intéressant faudra que je note pour écrire oui le rythme c'est ça comme tous ces écrivains américains même d'Ospasso c'est tout ça cette idée de la ville aussi parce que la rue il n'y a pas que la ville mais on imagine effectivement ce rythme de la ville est-ce qu'il y a quelque chose comme ça une cadence voilà exactement et qui vient peut-être ressurgir en toi après coup tu dis tiens c'est vrai j'ai croisé cette silhouette finalement c'est vrai que les choses nous traversent mais il y a certaines choses qui nous traversent et qui restent qui agrippent comme ça notre imaginaire je crois que ça nous fait ça à tous quand on écrit c'est qu'il y a des temps on traverse des trucs on fait pas attention puis après ça infuse et ça ressort ailleurs et c'est tout le temps ça l'écriture c'est tout le temps des allers-retours entre ce qu'on va faire et puis ce qu'on va écrire après exactement tout à fait c'est pour ça aussi que j'ai choisi un quotidien où j'écris le matin et l'après-midi je vais sur les quais parce que j'ai besoin de l'interaction tout le temps avec les gens et de vie et d'animation et de vitalité moi la plus grosse peur que j'ai c'est la déconnexion en fait du monde j'ai peur de ne plus être assez connectée de ne pas assez comprendre ce qui se passe autour de moi et je considère que si je ne comprends pas assez bien ce qui se passe autour de moi je ne pourrais pas écrire ce n'est pas possible mais alors il faut préciser parce que maintenant quand on dit déconnexion on pense à déconnecter des objets connectés alors toi tu es hyper connectée humainement avec ta chair avec ta présence avec tout ça mais oui en fait il y a tout à fait il ne faut pas être en rupture dans la rupture avec ses congénères mais en même temps je pense que le meilleur moyen d'être en lien avec ses congénères c'est d'être déconnecté de nos machines oui il y a aussi c'est de passer comme tu le fais tiens bah t'as un individu qui vient te voir avec sa voix avec sa démarche et son regard tu peux à mon avis je suis sûre t'as l'air instinctive et c'est ce que tu racontes déjà pouvoir renifler tout un éventail d'auteurs et d'univers romanesques qui vont pouvoir peut-être le séduire ou l'interpeller alors que derrière un écran c'est beaucoup plus difficile il faut donner plein de questionnaires faire passer des trucs et on n'a pas l'aspect humain je pose des questions si j'ai quelqu'un qui vient qui sait pas ce qu'il veut mais qui veut un livre etc bah je pose beaucoup de questions vous faites quoi vous aimez quoi vous vous sentez comment en ce moment vous êtes révolté contre quoi vous en êtes où dans votre vie enfin je pose beaucoup de questions donc c'est vraiment les psys les psys gratuits du centre de Paris ouais pour trouver le parce que pour moi le livre ça correspond enfin un livre correspondra à un moment aussi pour les personnes ouais tout à fait et ça c'est compliqué d'apprendre à bien le faire moi j'y suis pas encore non mais en plus même nous enfin moi il y a plein de livres que je sais que je suis pas encore prête à découvrir pourtant c'est des livres qui m'intéressent énormément qui m'attirent énormément mais je sais qu'ils vont être ils vont sans doute me stupefaire et m'embarquer mais pas maintenant c'est pas le moment j'en suis pas là et ça peut être des Faulkner des Dossoski je me dis non là je passerai à côté donc il faut aussi sentir le livre et toute sa richesse et sentir nous où on en est et réussir à trouver le bon moment idouane et pour cette rencontre en fait c'est une rencontre bah c'est ça c'est ça et c'est avec ça aussi qu'on peut essayer de faire comprendre aux gens que le livre est pas chiant ouais que c'est juste c'était pas le bon là jusqu'à maintenant mais il est pas chiant voilà et alors Olivier est-ce que tu veux dire un dernier petit mot sur le très beau livre de Camille justement qui qui parle et qui soulève un peu toutes ces questions mais de manière très romancée et des questions même plus existentielles puisque c'est quand même une histoire d'une quête existentielle et sociale forcément oui c'est un très beau un très beau un très très beau texte et il y a cette dimension qu'on a qu'on a évoqué de trajectoire sociale d'une quelqu'un qui va découvrir justement cet univers de Parisien et cet univers de la rue et puis il y a énormément de poésie aussi dans ce livre donc ce roman qui s'appelle Les chats et raflés qui est publié chez Gallimard et c'est un texte où il y a aussi beaucoup de poésie c'est-à-dire qu'on a beaucoup parlé de l'aspect un peu référentiel comment est-ce que finalement on se connecte au réel par la rue mais c'est aussi je parlais de Léon Paul Farg tout à l'heure mais on parle de Baudelaire et tous les poètes et poétesses qui se sont nourris de la rue il y a aussi une dimension extrêmement poétique ou féérique dans la rue mais aussi sociale et engagée exactement il y a plein de facettes c'est vrai qu'on imagine souvent la rue comme un petit peu la métaphore ou la métonymie je ne sais quelle figure de style mais en tout cas la litate quelque chose qui renvoie vraiment à l'engagement à la politique etc et en même temps ça peut être aussi le cinéma l'a très bien fait aussi le cinéma documentaire il y a cette idée que la rue est un espace symphonique est un espace poétique moi c'est vrai que ça me touche beaucoup cette idée que finalement dans la rue des milliers de destins se croisent que voilà est-ce que tu trouves une poésie j'imagine qu'elle n'est pas forcément au quotidien mais est-ce que tu trouves une poésie dans la rue est-ce que ça t'inspire un petit peu bah ouais j'ai fait un roman là-dessus mais est-ce que tu dirais parce que les gens vont se dire ah mais c'est la cour des miracles c'est la cour des miracles mais il y a aussi c'est pas que le chaos total il y a une harmonie qui est à mon avis c'est pas c'est toujours le chaos la rue mais justement moi j'aime bien et déjà il y a tout le monde il y a absolument tout le monde sur la quête scène on a toutes les classes sociales on a tous les pays c'est extraordinaire c'est quand même génial parce que tout est mélangé tout le temps comme ça et c'est assez chouette ça va encore en train de faire des photos bah en tout cas mais oui mais la poésie c'est important mais je suis d'accord mais ma question elle était quand même un peu plus je vais la reformuler non mais sur la poésie tu penses à qui tu penses à qui naufrage bah voilà tu penses pas tu perviens un peu voilà non mais je voulais reformuler ma question c'est plutôt c'est plutôt comment c'est à dire comment tu fais avec une masse d'informations toujours à l'écrivain il y a le fantasme de je vais capter le réel directement j'en ai marre de la littérature des images des mythes etc je vais faire le réel brut pur et on a beaucoup ce mythe encore aujourd'hui de l'écrivain qui dit moi c'est que du réel c'est que du brut il n'y a pas à me dire mais en fait ça n'existe pas c'est une c'est un très beau fantasme et donc comment est-ce que à partir de cette masse de choses comment ça se cristallise tu vois merde elle est bien ma question allez voilà le colloque rue et écriture se poursuit alors ce fantasme c'est du réel c'est vrai comment on écrit ce réel si foisonnant non mais je crois que déjà au lieu de te dire je vais essayer de capter le réel il faut te dire de quoi j'ai besoin oui de quoi j'ai besoin en ce moment qu'est-ce que j'ai besoin d'aller écrier en ce moment et la réalité que tu vas décrire tu vas essayer d'être le plus direct et le plus juste possible et la réalité que tu vas chercher et que tu vas décrire c'est la tienne celle que tu veux voir c'est la mienne mais mais elle est forcément forcément elle concerne d'autres gens parce qu'on n'est pas unique on n'est pas extraordinaire et donc du coup il y a forcément plein d'autres gens qui sont concernés par ce truc si c'est bien fait si c'est bien expliqué si c'est bien mis en place etc je pense que je pense que c'est ça en fait qu'on fait mais essayer de coller au maximum au truc à la réalité on risque de faire quelque chose de très froid qu'est-ce que t'en penses toi Clarisse de cette question-là parce que tu as écrit notamment un roman Les fillettes qui finalement se passe aussi dans la rue beaucoup il y a des jeunes enfants qui non mais c'est vrai il y a des sonores il n'y a pas que Camille qui doit répondre aux questions Clarisse aussi par contre je filme n'importe comment voilà oui c'est vrai la question de la rue est super intéressante dans l'écriture il y a en fait quand on est livré à soi c'est ça la question c'est que la rue justement c'est un espace où on peut décider d'y aller la trouver très belle et même chercher une belle petite terrasse ou profiter de la rue du spectacle de la rue de l'aspect romanesque de la rue puis il y a des gens qui sont contraints à être dans la rue ou à finir ou à dériver dans la rue on pense souvent aux sans-abri c'est vrai que moi dans le livre que j'ai écrit Les fillettes c'est des gamines qui sont souvent dans la rue non pas parce qu'elles n'ont pas de maison mais parce que les personnes qui sont censées s'occuper d'elles ne savent pas en fait ne s'occupent pas très bien d'elles parce qu'ont d'autres problèmes dans leur vie donc la rue devient un espace presque où tu peux aussi à la fois crier à l'aide sans vraiment le crier et puis faire des rencontres qui vont être des rencontres alliées et c'est là que peut-être que tu te rends compte aussi que la rue c'est à la fois fantastique et en même temps très banal mais dans cette espèce d'espace comme dirait Pérec il se passe tout il se passe tout le meilleur le pire et aussi je vais dire un mot peut-être grandiloquent mais la communion comme tu disais on se rend compte qu'on vit la même histoire on n'a pas le même âge pas la même couleur de peau pas le même background voilà je ne veux pas du tout dire de mon anglais mais bon et finalement on a parfois les mêmes fêlures et les mêmes aspirations les mêmes désirs je ne sais pas ce que tu en penses Camille moi je suis assez d'accord avec toi je ne sais pas quoi faire avec cette téléphone excusez-moi les fêlures de la rue il n'y a pas que ça il y a des grands moments de joie mais toi j'imagine que tu vois aussi les gens qui reviennent régulièrement c'est des gens qui viennent et qui exposent une certaine moi c'est des gens que j'aime qui sont hyper importants dans ma vie en fait donc ouais il y a des moments super il y a des moments moins bien mais c'est toujours comme ça c'est pour ça que j'aime mon travail c'est que c'est à la fois toujours la même chose et jamais pareil ouais tout à fait et c'est vrai qu'il y a des moments comme ça où on arrive il n'y a personne etc puis il y a quelqu'un qui arrive une autre personne etc et ça peut la journée peut se terminer à minuit parfois parce que on a décidé qu'on restait tous sur les quais et qu'on allait boire un coup et puis voilà alors tu pourrais inviter les gens sans attendre le prochain festival où est-ce qu'ils peuvent te trouver physiquement alors les gens viennent déjà et bien sûr c'est bienvenu toujours et c'est en face du parvis de l'hôtel de ville près du pont d'Arcole le pont d'Arcole ouais sur la rive droite ok super donc c'est noté Olivier est-ce que tu veux justement non bah j'invite oui j'invite ça a l'air hyper sympa à chaque fois moi je dois y aller j'invite à tous les personnes qui passent à Paris ou qui sont ou qui sont ou qui sont parisiens à aller à aller rendre visite à Camille et puis je sais pas Camille est-ce que tu aurais pour toutes les merveilleuses personnes qui participent à nos ateliers d'écriture tout à l'heure j'ai vu que Nicolas Houguet tu as commenté que la vie alors moi je ne vais plus le commentaire mais en gros la rue était une somme de biographies confondues qu'il y avait un lot de biographies comme ça et que ça se montre alors de ce magma là les micro-fictions de Geoffrey aussi oui finalement est-ce que tu aurais voilà quel serait ton conseil pour écrire la vie ou écrire la rue écrire le réel ce magma de vie est-ce que tu aurais une piste ou un petit un petit conseil pour les pour nous pour nous inexpérimentés de la rue et bah supprimer les adjectifs et les adhères enfin les pas tous les supprimés il n'y a pas d'adjectifs dans la rue ça c'est intéressant oui mais pourquoi les supprimer pas tous radicalement mais prendre regard de ne pas les accumuler peut-être tenter des exercices dans un premier temps on les supprime au maximum ça on en fait parfois ces exercices un portrait sans adjectifs c'est hyper stimulant et bah voilà ça c'est génial ah vos feuilles maintenant voilà oui exactement tu passes par d'autres choses des périphrases peut-être qui vont rendre plus complexe et plus riche une réalité qu'on a tendance à à se résumer en un adjectif qui n'est pas le nôtre en fait quand on dit que quelqu'un a un regard espiègle mais ça veut dire quoi pour toi espiègle qu'est-ce que tu vois dans un regard espiègle ça parle à quelle partie de toi ton enfance donc voilà c'est un très bon exercice merci beaucoup Camille le portrait sans adjectif prenez quelqu'un autour de vous un ami un membre de votre famille et essayez de le décrire physiquement et même psychologiquement sans employer le moindre adjectif et on en profite aussi pour vous dire que si vous aimez cette causerie oui les parenthèses élémentaires dit Olivier s'enflamme mais quand Olivier s'enflamme c'est qu'il se passe quelque chose irrémédiablement pour prendre un adverbe bien lourd dingue donc si vous aimez ces causeries vous pouvez nous soutenir maintenant sur la plateforme Utips on va vous mettre le lien et pour nous ce serait vraiment génial d'avoir votre soutien votre soutien moral psychologique littéraire mais aussi financier parlons de choses concrètes parce que ça nous permettrait justement de continuer à inviter des auteurs extraordinaires débutants ou plus aguerris comme Camille Goudot qui est ici et qu'on remercie très chaleureusement ça aussi c'est horrible l'adverbe très chaleureusement alors qu'un merci un merci qui vient du coeur en deux syllabes c'est beaucoup plus fort merci de m'avoir invité c'était un vrai plaisir c'était passionnant Olivier tu veux peut-être j'aime pas terminer sur moi je propose de nous retrouver très bientôt pour une prochaine causerie et puis pour toutes les personnes qui veulent effectivement nous soutenir ou partager le replay beaucoup de personnes ne peuvent pas nous suivre parce qu'elles sont encore au travail donc n'hésitez pas à regarder et à partager les replays de la vidéo et merci d'être aussi nombreuses et nombreux à chaque fois merci beaucoup au revoir au revoir c'est dur de dire 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 au revoir